Service 2, c'est aussi simple, le terme vocation signifie, quand il t'appelle, ce n'est pas pour te sauver que non, tu es un pécheur, maintenant il t'appelle, tu dis maintenant du monde du péché pour le monde de la grâce, cela signifie aussi, lorsque Dieu t'a appelé, tu sers maintenant Dieu à travers les frères et les soeurs, ou mieux que parmi les plus petits, c'est-à-dire les enfants des épaules du monde. Donc, ce qui annule la notion de titre ou de chef dans un groupe ou dans l'église, dans une église, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de chef, mais il y a simplement des fonctions. Quelle est ta fonction? Moniteur, monitrice. Quel est ton titre? Dites, à l'église, il n'y a pas de titre. Tu es chef de qui ou de quoi dans l'église? Dites simplement, dans l'église, il n'y a le seul chef que? Dieu. Jésus-Christ. 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 Donc, quand vous avez, si vous mettez cette idée dans vos têtes et vous transmettez ça à vos enfants pour dire, peut-être que c'est moi le chef. Sachez que vous vous comprenez le milieu. Je dois que vous confondez la chambre ou la maison avec l'église ou le Christ humain est le chef. Et donc, nous allons aborder maintenant un autre aspect. Qu'est-ce qui est le plus important? On a défini la vocation, c'est-à-dire faire venir ou appeler. Lorsque Dieu vous appelle, c'est bien ou c'est une mauvaise chose? C'est? Une bonne chose? Ça dépend pour toi. Je suis encore non avancé. Lorsque Dieu appelle, c'est très important. Maintenant, est-ce que c'est suffisant d'être appelé par Dieu? Parce que Dieu t'appelait, tu dis encore, il faut que Dieu m'appelait pour être monitrice ou moniteur. C'est bonjour madame, là c'est suffisant. Est-ce que lorsque tu as acheté un carton de cotis ou de puce de foule ou de queue, tu mets ça donc, je vais dire, tu dis, ok, là c'est suffisant pour toute l'année. Avant la semaine prochaine même, c'est déjà fini, c'est-à-dire? Donc, lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas cela le plus important. Le plus important maintenant devient ce que nous faisons de l'appel de Dieu. Si Dieu t'appelait comme moniteur, comme monitrice, lui, tu fais, tu danses, fais tout ça là. Mais, qu'est-ce que tu fais en tant que monitrice de l'appel que Dieu t'a transmis? Comment tu utilises cet appel de Dieu? Est-ce que tu le fais pour chasser les enfants dans les églises? Est-ce que tu le fais pour attirer les enfants dans l'église? Est-ce que tu le fais pour te servir? On va voir ça tout à l'heure, il y a différents types de vocations. Est-ce que tu le fais pour te servir quand même? Est-ce que tu le fais pour exploiter les enfants? Autant de questions. Alors, l'important n'est pas d'avoir la vocation, mais de savoir ce que tu fais de cette vocation. De même, l'important n'est pas d'avoir un don, un talent, mais de savoir qu'est-ce que tu dois faire de ce don ou de ce talent. L'important n'est pas d'avoir un poste, une fonction, mais de savoir ou de connaître pourquoi tu l'as. Et ce que je suis en fait. De même, l'important n'est pas d'être nommé responsable ou dirigeant de tel ou de tel, mais c'est de savoir qu'est-ce que tu dois faire en tant que responsable ou en tant que dirigeant de tel ou de tel vauteur. Voici alors l'important. Deuxièmement, nous voyons les différents types ou le genre de vocation. Il y en a plusieurs, mais je n'ai résumé que trois. Nous avons parmi les vocations, il existe plusieurs sortes de vocations au sein de l'Église. Une Église qui ne veut pas le reconnaître ignore la voie de l'Esprit de Dieu. Nous nous limiterons à trois types de vocations. La vocation personnelle, la vocation familiale et la vocation divine. La vocation personnelle, la vocation familiale et la vocation divine. Il existe également la vocation du fonds, la vocation financière qui s'en va pas. Alors, voyons la vocation personnelle. Qu'est-ce qu'on entend par vocation personnelle ? C'est le fait de s'auto-proclamer moniteur ou monitrice. Ou de payer pour être moniteur ou monitrice sans avoir reçu l'appel de Dieu. Tu n'aimes pas aller à une formation. Personne ne t'a formé. Tu ne sais même pas comment ça se passe pour être moniteur ou monitrice. Mais tu t'auto-proclames moniteur ou monitrice sans avoir reçu l'appel de Dieu. Et tu commences à venir suivre les enfants. Selon vous, quelles seront les premières conséquences ? Selon vous, la déroule, qui sera d'abord déroutée ? Les enfants. Ensuite, la personne elle-même. Je reprends l'autre. C'est le fait de s'auto-proclamer moniteur ou monitrice. Ou de payer pour être moniteur ou monitrice sans avoir reçu l'appel de Dieu. De tels moniteurs, de tels monitrices ou de tels dirigeants sont parmi ceux qui détruisent l'église par leur arrogance. Leur manque d'humilité. Par les abus de pouvoir dans l'église. Ils veulent toujours être appelés chefs. Oubliant que le seul chef dans l'église, c'est Jésus-Christ. C'est cette catégorie de moniteurs, de monitrices ou même de dirigeants qui se créent eux-mêmes des problèmes et qui créent des problèmes pour eux. La vocation familiale. Je reprends la vocation personnelle. C'est le fait de devenir moi-même. De dire aujourd'hui je deviens moniteur ou monitrice sans avoir reçu la peine de Dieu. C'est le fait de devenir moniteur ou monitrice sans avoir reçu la peine de Dieu de manière saine. Maintenant, les conséquences de devenir ce genre de moniteur ou monitrice ou même dirigeant, c'est la déroute. C'est le manque d'humilité. C'est la crainte de Dieu qui est bafouée parmi les hommes et parmi les enfants ou les gens qui l'ont dirigeant. C'est le manque d'humilité. La solution est fine. C'est le manque d'humilité. Maétude. C'est le manque d'humilité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501